Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne, dont voici le sommaire. De ces Géko-Kohaner, où en sommes-nous, les lieux de Kinshasa et entre la vie et la mort à la clinique Galiema. Enfin, répression policière lors de la marche pacifique du 21 janvier dernier. Le cardinal Laurent Mossego a célébré ce vendredi une messe pour les réponses des âmes des victimes. L'église catholique déterminée à poursuivre la délivrance du pays jusqu'aux dimensions spirituelles. C'était là quelques titres de ce journal. Merci d'avoir choisi la meilleure rédaction pour vous informer. Rendons-nous à la cathédrale Notre-Dame à présent, où une messe a été dite en mémoire des victimes tombées lors de la marche du 21 janvier dernier. Regardez. Des photos qui ornent la cathédrale, sur lesquelles l'on peut voir des visages de ceux qui sont considérés comme les martyrs de la démocratie, tombés ce 21 janvier 2018. Pour eux, le cardinal officie la messe en leur mémoire. Dans son homélie, l'abbé François Louieyer crève l'abcès. Nous sommes réunis dans ce lieu saint pour recommander les âmes de nos frères et sœurs défunts à la miséricorde divine. Que celui qui a déjà donné ordre de tirer sur des manifestants, que celui qui a déjà tiré sur des manifestants sans arme, que tout celui qui a déjà cherché a fait disparaître un corps de victime lors de la marche, qu'il sache que la mâle n'est pas dans le corps de son frère ou de sa sœur qui tombe, mais dans sa propre conscience. Acculés par le gouvernement, les cadres du CLC bravent la peur. L'un d'eux, le professeur Thierry Landou, est là pour honorer ses martyrs. Enfin, les prêtres ont saisi cette opportunité pour soutenir l'action du comité des laïcs, tout en interpellant le gouvernement sur des pratiques barbares. Une messe dite dans la sérénité par un cardinal déterminé à sauver son peuple. Le mouvement citoyen congolais des bouts avait pris part à la messe en mémoire des victimes du 21 janvier. Il n'a pas manqué de mots. Son porte-parole est ici au micro d'Arnaud de Massamba. Hervé Diakissi, suivez. La simple réclamation du droit à une vie meilleure les obliger à donner leur vie pour que cette réclamation arrive chez nos autorités qui, de toute façon, n'en ont rien à faire jusque-là. Mais c'est un exemple d'encouragement, un exemple de détermination. Et j'en profite aussi pour dire que c'est un exemple de solidarité. Les gens ont donné leur vie et nous sommes solidaires de ceux qui ont donné leur vie et de ceux qui vont poursuivre le combat. Ainsi que de ceux qui, aujourd'hui, sont privés de leur liberté. Je pense à notre ami Carbone Béni et à certains de nos autres collègues à travers les pays qui sont sous les géoles des services de sécurité. Mais je pense aussi à nos leaders du comité laïc de coordination qui sont quasiment en exil intérieur. Nous avons été sensibles à la force des mots, particulièrement parce que nous nous identifions aux paroles qui ont été dites et qu'on n'aurait pas pu mieux dire nous-mêmes. L'un des mots qui m'a les plus touché, c'est cette interpellation du prédicateur en précisant que c'est lui qui donne l'ordre des tirés sur des civils désarmés qu'il sache que la balle n'est pas dans le corps des victimes qui ont été fauchées mais cette balle reste dans sa conscience. Mais aussi cette interpellation du prédicant lorsqu'il dit, et il le dit bien, que le pharaon avec toute son armée a fini noyé dans la mer rouge parce qu'il n'y a pas une destinée autre pour ceux qui croient sur leur force d'armes, sur leur capacité de répression. Et cette belle phrase aussi lorsqu'ils ont dit encore que eux ont les armes mais Dieu a la victoire. Elle s'appelait Thérèse Capanga, cette aspirante qui avait décidé de mener une vie d'abnégation pour Jésus-Christ malheureusement. Sa vie a été brutalement interrompue par un homme en uniforme lors de la marche pacifique du 21 janvier dernier. Et ce vendredi, une messe a été également célébrée en sa mémoire avant son enterrement au cimetière Nécropole. Moscou-Kabamba, Bekodong-Moutou, était sur les lieux. Suivez. Enfin, la dépouille de l'aspirante Capanga-la-Thérèse a été mise à la disposition de la famille après plus de deux semaines gardées à la morgue de l'hôpital des références de Kichassa dans des conditions opées et conformes. Sur ces, une messe a été dite ce vendredi 9 février en la parole Saint-François des Sales de Kitambo pour rendre gloire à l'éternel, lui le maître des temps et des circonstances. Venis des tous bords, catholiques, croyants, politiques, société civile, religieuses, tous un seul esprit en communion pour la mémoire de Thérèse et la consternation était totale. Une cérémonie d'absout a sanctionné la messe du jour. As-tu été parmi nous et tu resteras jamais dans la mémoire du peuple et congolais. Présent à la célébration eucharistique dite en mémoire de l'aspirante Thérèse Kapanga-la, les politiques ainsi que des hommes de presse n'ont pas manqué de réagir. Au micro de Bousko Kabamba et Bekodong-Moutou, suivez. Croyez-vous, c'est une preuve irrefigable des caractères sanguinaires du régime de M. Kabila. On disait qu'on a arrêté le policier, moi j'aurais voulu qu'on arrête les commanditaires. Ça c'est le régime, dans l'enceinte. Responsable de mort pour avoir fait fou, pour avoir appelé le Congolais à descendre dans la rue, avec chapelet, vive, à la main. C'était ça, d'envoyer les ordements. Quelle est la responsabilité ? Que d'avoir appelé le Congolais à demander à Kabila d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est ça le problème ? Et on en vient à ce rapport partiel du monitoring sur les manifestations du 21 janvier dernier, présenté par le réseau d'organisation des droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne en République démocratique du Congo. Rodessic en sigle. C'était au siège de leur organisation sur l'avenue Bouta, dans la commune de Linguala. L'eurodessic fustige l'attitude de force de l'ordre. Dans un rapport partiel avec photo à l'appui, cet organisme de droits de l'âme accuse le gouvernement congolais d'utiliser des gaz lacrymogènes périmés. Il affirme par ailleurs que les agents de l'ordre ont violé les domiciles en faisant des percusations par effraction. Plusieurs manifestants ont été poursuivis jusque dans les résidences privées. Nos observateurs ont signalé des arrestations brutales, même des personnes âgées, dans la commune de Calamou, des extorsions d'argent ou des téléphones, des déshabillages forcés, des molestations d'enfants dans la commune de Baroumbou et des attouchements sexuels. En outre, des témoignages concordants font état de l'usage de bombes lacrymogènes périmées. Pour preuve, déduit, indiquant la date d'expiration, voire l'image d'illustration dans notre rapport ont été ramassés à plusieurs endroits après la manifestation. Nos observateurs ont recueilli les confidences de deux infirmières d'une maternité non loin de la paroisse Saint-Sacrement de Delvaux, qui ont affirmé que huit douilles de bombes lacrymogènes ont été récupérées dans l'enceinte de la maternité dont deux à proximité des chambres des bébés. La majorité de ces nouveau-nés ont été intoxiqués. L'hérodésique condamne ces actes sur tous les faits qu'on s'apprend aux pères de l'Église. Touche pas à nos pères de l'Église. eu égard à ce qui précède, l'eurodésique fait des recommandations suivantes. L'État congolais d'utiliser les effectifs impressionnants des policiers qu'il déploie sur les lieux des manifestations publiques à l'encadrement de celles-ci plutôt qu'à leur répression sans mesure. d'arrêter en tout cas d'arrêter de diriger les pays selon les méthodes d'un État policier qui considère à violer impunement les lois ainsi que les droits fondamentaux des citoyens consacrés par la Constitution et les textes internationaux notamment les droits à la vie les droits à l'information et à la communication la liberté de circulation les droits à la manifestation. Restons dans l'UDPS Jean-Marc Kaboun son secrétaire général a prévu d'organiser un congrès du 26 au 27 février interrogé à ce sujet Valentin Moubaké ancien conseiller d'Étienne Tchisekedi réagit il parle d'anarchie au sein de l'UDPS pour Valentin Moubaké il faut d'abord organiser un conclave avant le congrès comme prévu dans la sorte de l'UDPS c'est de l'anarchie le congrès entre guillemets qui avait été tenu par monsieur Tchibala je ne sais pas sur base de quel article de nos statuts ne sera pas différent de celui que monsieur Kaboun secrétaire général de l'UDPS a annoncé hier il me semble dont il a annoncé la convocation d'ici le 26 de ce mois vous savez ce n'est pas un secrétaire général de l'UDPS qu'on peut apprendre le principe sacro-saint de l'UDPS celui du respect des textes le respect des textes et pas seulement des textes au niveau national mais d'abord et avant tout au niveau du parti nous avons des statuts et les statuts nous édictent la voie à suivre en cas du décès du président du parti c'est l'article 26 personne ne peut convoquer le congrès de l'UDPS aujourd'hui parce qu'il n'y a que le président du parti qui convoque le congrès or nous n'avons pas de président il faut donc commencer par remplacer le président et les statuts nous indiquent la voie à suivre les statuts nous demandent de passer par un directoire qui n'existe pas et c'est ce que nous nous sommes en train nous avons fini la préparation bientôt nous allons tenir un conclave pour mettre en place un directoire tel que les statuts nous le demandent en vue de remplacer le président et ce n'est que ce directoire là qui jouira les prérogatives du président du parti qui pourra nous amener au congrès qu'est l'avenir pour l'UDPS après la mort de son président la question restait posée autre chose à présent l'honorable Gérard Moulumba a dit j'ai coco est entre la vie et la mort l'homme a été aperçu en train de vomir du sang à la clinique N'Galima où il a été conduit pour des soins rappelons que cet élu de Kinshasa avait obtenu la liberté provisoire auprès de la justice avant de se voir empêchée de quitter la prison sur ordre de l'agence nationale de renseignement la nerf en sigle visiblement au vu de ces images il y a lieu de craindre le pire les choses changent dit temps et l'ex DGAI de la SNEL Bernadette Tokuaul l'a expérimenté amèrement jeudi elle a été dégarpie de la maison donc d'une habitation de la SNEL qu'elle occupait jusque là l'opinion se rappelle que Bernadette Tokuaulou a pleuré à l'hôtel Fleuve Congo auprès de Nikki à l'aile diplomate américaine à l'ONU et représentante de Trump ici venue en RDC sur la situation du pays et c'est elle qui a promis également de marcher toute nue tout à fait autre chose à présent le mouvement citoyen congolais débou de syndicat de Kolo a respecté la tradition de jeudi cloche juste Emmanuel nous en parle l'opération son de cloche de ce jeudi 8 février 2018 a connu une ambiance particulière en cause la participation du mouvement citoyen les congolais débou chère à syndicat de Kolo ces mouvements citoyens a pris d'assaut plusieurs églises des différentes communes de Kinshasa afin d'amplifier cette opération et d'inciter les congolais à ne pas abandonner la pression contre le régime Kabila qui d'après eux veulent installer une dictature en RDC on les voit ici en image dans la commune d'Angélie les militants étaient successivement dans les paroisses de Saint-Thérèse ainsi que cellules de Saint-Martin nous sommes là à la sainte de l'église catholique Saint-Martin Angélie nous amplifions l'opération son de cloche et tous les congolais débouts partout nous nous sommes mis débouts pour accompagner cette opération son de cloche ensemble avec l'opération trompette de Jéricho que notre initiateur monsieur syndicat de Kolo avait lancé nous sommes ce soir là pour amplifier amplifier et dire non non à la dictature à la barbarie notons que depuis sa création ce mouvement est présent dans tous les combats pour la pérennisation de la démocratie en RDC Écoute des partis politiques à présent de la société civile en politique Thomas Ouetje Tamboué secrétaire exécutif de l'organisation Paix Unité Réconciliation Réconstruction au pur en cycle embrasse maintenant une carrière politique car il a décidé de poursuivre sa mission de défense de la démocratie et de la bonne gouvernance au sein de MSR L. Pierre Lombi Suivez les détails avec Philippe Fompi Au cours de cette conférence de presse devant les chevaliers de la plume quelques membres de la société civile et les politiques notamment les secrétaires exécutifs du MSR honorable Boulengue Tengue Thomas Ouetje secrétaire exécutif démissionnaire de OPUERR trace le table sombre de la RDC C'est tout moins un pays où on n'organise pas les élections même le Gogo en face ici ils ont organisé tant bien que mal de leurs élections mais ils ont organisé les élections donc nous avons un problème ce n'est pas que les hommes de Dieu je pense les hommes de Dieu peut-être ils ont les yeux ouverts parce que Jésus Christ c'est comme vous avez parlé des hommes de Dieu je suis allé de parler des hommes de Dieu Jésus Christ sa mission est venu ouvrir les yeux aux aveurs ensuite Thomas Ouetje décide de passer à la politique passive à la politique active à démissionnaire de la société civile pour la carrière politique au sein du MSR Le MCR mon choix je vous ai expliqué les trois raisons et il y a un de vous qui a prédit si par prophétisé que le MCR peut devenir le plus grand parti dans ce pays parce qu'il y a une idéologie il y a une vision place à présent au devoir de mémoire regardez je suis venu voir mon frère le général Makenka pour lui dire comme c'est un homme de paix un homme qui aime ce pays qui défend démocratiquement ce pays nous voulons mettre à nous nous voulons chasser les forces négatives nationales et internationales la République démocratique et il n'est la seule personne qui peut aujourd'hui le seul général qui peut le faire aujourd'hui dans notre pays c'est une opposition qui pense qu'il faut chasser le président Kabila pour le remplacer ils n'ont pas raison sur ce point là je pense que le chef de l'état doit être remplacé par le chef de l'état élu je suis venu lui dire que je lui apporte mon soutien dans toutes les circonstances parce que j'estime que monsieur Joseph Kabila n'a pas été élu président de la République mais il s'est imposé par les armes ils n'ont pas raison sur ce point là je pense que le chef de l'état doit être remplacé par le chef de l'état élu mais prend la voie pacifique le général Makenka qui veut bien la voie pacifique sauf dans le cadre de légitimes défenses à ce moment là il s'exprime il s'exprime mieux que les généraux qui sont ta Kinshasa L'Umbala c'est le seul homme politique le plus constant dès ma béouane on a un gars qui a été découvert dans ma solo on a un gars qui a été pour le Burundé pour le Jean même si on a dit qu'on a dit pour Kabila Azali dans moi Simon Kouazan qui s'est passé comme on a dit Pascaline Azali opposante il s'est passé au Burundi il s'est passé au Burundi surtout quand il s'est passé au Burundi il s'est passé et il s'est passé au Burundi et il s'est passé non j'ai dit que j'avais dit ça j'ai dit que j'avais dit ça le message je le lance au chef de l'état il est né Azali en relation avec Paul Kagame c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour lancer l'appel au chef de l'état je sais que je suis venu me dire ce grand pays a besoin de la paix et c'est un homme de la paix en la personne du général Makenga qui peut être le sauveur de la république ça c'est la parole d'un prophète messe de ce vendredi en mémoire des victimes tombées lors de la marche pacifique du 21 janvier on nous commente regardez et que nos regrets ne soient pas nous sommes réunis dans ce lieu saint pour recommander les âges de nos frères et sœurs défunts à la visée et les torrents divines loin de nous la peur de ceux qui donnent au propre l'ordre de Dieu loin de nous la peur de ceux qui exécutent aveuglement des ordres immoraux et fauchent leurs propres frères et sœurs loin de nous la peur de ceux qui cherchent à faire disparaître les torrents leurs victimes après les avoir assassinés que celui qui a déjà donné ordre de tirer sur des manifestants que celui qui a déjà tiré sur des manifestants sans armes que tout celui qui a déjà cherché à faire disparaître un corps de victime lors de la marche qu'il sache que la balle n'est pas dans le corps de son frère ou de sa sœur qui tombe qu'il sache que la balle est dans son propre camp la balle est dans sa propre conscience voilà pourquoi les initiatives du comité laïc de coordination sont à accueillir et nous en avons la laitia est dans son propre camp et nous en avons la balle changez-le à ceux qui croient que la foi peut être enfermée dans la sacristie Notre mission, chers frères et chrétiens, chers frères et sœurs laïcs, est d'apporter la lumière du Christ pour chasser les ténèbres de Satan dans tous les coins et les coins de notre chrétien. La vache des chrétiens ne s'arrêtera pas. Nous avons le devoir sacré de continuer le bon combat pour l'émergence d'un condom nouveau. Ce condom nouveau pour l'homme qu'il faut sera la place qu'il faut. Un condom nouveau où le peuple, conscient de son foi et de sa responsabilité historique, ne tolèvera plus le mensonge, la violence et la méconise. La vache des chrétiens, chers frères et chers frères et chers frères et chers frères et chers frères. Ces morts que nous honorons aujourd'hui, suscitent de multiples informations. Parmi lesquels, je le tiens de celle du corps de nos sangs, de Thérèse Cabana. Là où elle se trouve, à cet instant, Thérèse nous interroge tous. En commençant sans doute par son père, officier de police, membre d'un corps dont le rôle est de protéger la vie des citoyens. « Oui papa, aujourd'hui la police a tué sa propre fille, elle qui a toujours tiré sur les enfants et les autres. Oui papa, tous les officiers comme toi, dans tous les camps militaires et les policiers, ne savent plus à qui apprécier les compréhens. Mais au-delà de ces instants de couleur, maman cherche quelques réponses à mes interrogations. Qui, dans vos services, donne des armes de terre pour encadrer les marches pacifiques ? Dis-moi qui, papa ? Qui, dans vos services, distribue comme des petits pains ces munitions qui tuent ? Enfin, pourquoi obéissez-vous à des ordres injustes ? Pourquoi, papa ? Je suis mort. Je te quitterai de lorsque tu auras répondu à mes interrogations. Nous nous rappelons aussi la nature des souffrances morales invisibles que le pouvoir en place fait subir aux chrétiens et aux prêtres depuis le 31 décembre 2017. Nous sommes devenus la cible de leur terreur. Une terreur jamais connue dans cette vie qui est allée jusqu'à désavier publicement un prêtre. Des prêtres sont très capable de molester, d'insulter, même à travers les médias de l'État, Brutalisait qu'ils n'avaient en plein exercice de leurs services pastoraux. Des durs épouvants constitués des endroits les plus sécurissants sont devenus des milieux d'insécurité. Aujourd'hui même, à 2 heures, les prêtres de Saint-Denis et Julie de Balzé ont été dépassés à des banques. C'est du jamais vu dans cette vie. Quelle satisfaction et quelle unité pour un pays majoritairement chrétien. Mais soyez en sûrs, à tous les âmes et à Dieu la victoire. Nous soutenons l'action du comité d'aïe de coordination. Et voici notre agenda, mercredi 14 février, mercredi décembre et journée de Saint-Denis. Du jeudi 15 au samedi 17 février, 3 jours déjà à journée de prière, avec des termes répartis de la lumière suivante. Jeudi 15, nous allons prier toute la journée journée pour ceux qui nous font souffrir. Frère 17, nous allons prier pour les chrétiens versécutés et samedi 7 pour la paix et la justice. Frère 17, nous allons prier pour les chrétiens versécutés et sans-molde. Frère 17, nous allons prier pour les chrétiens versécutés et à nous. Frère 17, nous allons prier pour les chrétiens versécutés et sans-molde. C'est ici que nous bouclons cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.